Re-bonsoir, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont encore avec nous et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Hop, Cyprien, je te laisse prendre un micro et bonsoir à ceux qui sont encore en train de regarder chez eux, sur YouTube, parce que vous êtes en ce moment même sur YouTube, alors pas vous, mais le moment que vous êtes en train de voir est en ce moment même en direct sur YouTube, pour participer à ce petit quiz que nous allons faire avec vous, que vous soyez ici ou que vous soyez chez vous. Vous pouvez scanner ce petit flash code. Si vous avez un téléphone portable, normalement, vous devez réussir à le scanner. Et cet outil WeClop, je vais remplir mon masque aussi, vous permettra de répondre aux questions. On refait un petit test, je regarde en régie pour voir si ça marche, si le public a changé ou non, ce n'était pas prévu, non, ce n'était pas prévu. On pourra regarder si ça marche dans la première question. Voilà. On verra s'il y a des votants. Cyprien, alors merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir préparé ce quiz. Tu fais partie d'une association étudiante nantaise ? C'est ça. Je fais partie de l'ABSIREN. Je suis directeur au sein de l'association. Du coup, on est une association de la faculté des sciences et des techniques. On est dirigé en différents pôles, en culture scientifique, en pôle technologie et un pôle sciences humides qui traite un peu de toutes les sciences un peu relatives à l'eau, la chimie, la biologie et tout ça. Je crois que vous organisez aussi des combats de robots. Oui, alors le pôle technologie participe à la Coupe de France de robotique. Et du coup, dans ce cadre-là, depuis l'année dernière, on construit un robot et on participe à cette coupe. Et notamment, on peut le voir actuellement à la ALSIS. Ok, super. Je vous laisserai aller voir à la ALSIS notre champion gladiateur robotique. Sans plus attendre, si vous êtes prêts, s'il y en a qui ont réussi à se connecter. Allez-y, criez. Super. Alors vas-y, on va pouvoir lancer le quiz. La première question, je vais vous faire la question. Je te laisserai dire les réponses, les choix de réponses peut-être. La première question, c'est comment s'appelle un phénomène botanique qui laisse passer la lumière de manière optimale au sein des forêts ? Est-ce que c'est les fonds de timidité, la distanciation sociale, la pudeur avroïcole ou la répulsion végétale ? Est-ce que tu as une petite idée ? La fente de timidité, la pudeur arboricole, la distanciation sociale ou la répulsion végétale ? Très, très difficile à estimer. Je crois que... Alors on a fait des répétitions, donc je connais les réponses. Je vais faire semblant de me poser la question. Je vais faire semblant de me poser la question. Je pense que la répulsion végétale, c'est plutôt pour les gens qui ne mangent que de la viande. Je pense à mon petit frère, par exemple, qui n'aime pas les végétaux, tout ce qui est d'ordre photosynthétique. La distanciation sociale, c'est très d'actualité. C'est en veuille. Mais je pense que ça peut laisser de l'espace à la lumière pour rentrer dans la forêt. Non, je ne pense pas. Eh bien, la réponse, c'était la fente de timidité. Et du coup, comme on peut le voir sur la photo actuellement, la fente de timidité, c'est un phénomène qui est présent chez une centaine d'espèces d'arbres dans le monde. Et il y a plusieurs théories sur pourquoi est-ce que ça existe. Ça peut être pour notamment éviter l'abrasion entre les branches et les bourgeons, avec le vent, du coup, les branches, les frottes et tout, pour éviter ça. Ou pour laisser filtrer la lumière pour que le sous-bois ait un peu de lumière pour vivre. Ou sinon, c'est pour éviter le partage de contagions. Et du coup, des maladies ou des insectes qui ne volent pas. Ah, donc il y a un peu de distanciation sociale comme nous. D'accord. Très bien. Et je crois que ça se fait plutôt entre individus d'une même espèce, préférentiellement. C'est magnifique, en tout cas, à voir du dessous. Très bien. Eh bien, question suivante. Qu'est-ce qu'une espèce lespécienne ? Lesespienne. 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 Très compliqué. Mais du coup, est-ce que c'est une espèce qui tient, laisse ses enfants, un peu comme si le cordon ombilical restait un peu trop longtemps après la naissance ? Ou est-ce que ce sont deux espèces vivants attachées l'une à l'autre ? Un peu une sorte de symbiose. Une espèce qui a divergé suite à un obstacle. Ou alors, une espèce non catégorisée. Du coup, c'est le nom qu'on lui donne en attente. C'est une espèce lesespienne. On attend qu'on lui dise où est-ce qu'elle pourra se ranger. Lesespienne. Lesse-étienne. On va la nommer plus tard, par exemple. Comme dans cette phrase-là. Deux espèces qui s'attachent l'une à l'autre, comme avec une laisse. Je vous laisserai aller regarder au Musée de l'histoire naturelle de Nantes. Il y a le roi des rats, qui sont plusieurs rats connectés par la queue. Phénomène extrêmement fascinant et gênant en même temps. Parce que ça arrive souvent apparemment chez les communautés de rats. Est-ce qu'on dit qu'ils sont lesse-espienne ? Lesse-étienne. On a mis le chrono deux fois, je regarde en régie. Oui, oui, pour qu'on ait plus de votes. Alors, en ce moment, les deux espèces qui vivent attachées l'une à l'autre, mais gagnent la course en tête. Je crois qu'on a même fini les votes. Plus d'autres votants. Je pense qu'on peut couper le chrono. Quelle est la réponse ? Eh bien, la réponse était une espèce qui a divergé suite à un obstacle. Du coup, pas de bonne réponse. Et du coup, ce nom, lesse-espienne, ça a été donné d'après Ferdinand de Lesseps, qui était le principal promoteur pour la construction du canal de Suez et du canal de Panama. Et du coup, notamment, l'un des exemples les plus connus, c'est au canal de Suez, où des espèces ont été séparées lors de la formation de l'isme de Suez, entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Et du coup, lors de la construction du canal, ces espèces qui se sont retrouvées avaient tellement divergé qu'elles ne pouvaient plus s'accoupler. Tu as une photo du canal de Suez, je crois. Ah oui, désolé, voilà. Le canal. La levée des barrières. C'est d'accord. Question suivante. Du coup, vous avez perdu. D'ailleurs, je tenais à vous le dire. Alors, prochaine question, vous aurez peut-être plus de chance. Je vous rappelle qu'il y a un jambon à gagner ce soir. J'aurais dû participer. J'aurais dû participer, du coup. Oui, tu aurais dû te mettre dans les joueurs, plutôt. Je résiste à la radiation, la congélation, le vide et à d'autres choses encore. Qui suis-je ? La réponse n'est pas Michel Drucker. Je vous laisse regarder les choix. Suis-je l'ours en dos, la boule du bûchot, le cafard tchicus norisicus ou l'ortie ? Coup, cafard tchicus norisicus, d'après le célèbre acteur américain Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris qui, d'ailleurs, résiste à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres maltraitances. Mais personne n'oserait lever la main sur lui. C'est dommage, quand même, que sa tête, aussi fort, soit aussi respectée. On ne peut pas tellement... Alors, je vois que l'ours en dos est en train de faire la course en tête, même si l'ortie tente une percée. Difficilement. Je crois qu'on a tous les votes, ça ne bouge plus. Alors, quelle est la bonne réponse ? Eh bien, la bonne réponse, c'était les ours en dos. Du coup, je peux passer. Voilà. Les ours en dos, du coup, qui sont aussi connus sous le nom de tarigrades. Et du coup, ces petits animaux survivent dans des endroits très hostiles. Notamment, la température qui peut aller de moins de 272 degrés à plus de 150 degrés. De plus de 150, les moules cuisent. Du coup, ça n'est pas elles qui... Avec des bonnes frites. Sinon, il y a... Les tarigrades résistent aussi à une pression extrême, du coup, qui va jusqu'à 6000 bar. Et sans eau et nourriture, ils peuvent arrêter leur métabolisme. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la cryptobiose. Et voilà. Ce n'est pas qu'ils sont super forts et qu'ils résistent à tout. C'est qu'ils arrivent à se mettre dans un état où on ne sait pas très bien s'ils sont morts ou vivants. Mais généralement, ils repartent. Oui, et si on leur donne un état propice où ils repartiront de plus belle. S'ils arrivent sur Mars, il y a peu de chance qu'ils fassent une vie particulièrement... Si on leur met des orties à côté, peut-être. Peut-être. Des nouveaux choix s'offrent à nous. Très bien. Question suivante. Question suivante. Quel animal peut brûler ses proies ? Quel animal peut brûler ses proies ? Est-ce la crevée de pistolet, le requin-marteau, le dragon de Komodo ou alors une espèce de rat russe nommé le Pikachu ? Ce n'est pas une insulte, l'espèce de rat russe. C'est vraiment une espèce d'un rat qui se trouve vivre en Russie, qui s'appelle Pikachu. Je crois que tu me disais avant le quiz qu'il n'existe pas, celui-là. Non, malheureusement, non. Donc, votez pour, parce que celui-là n'existe pas. Mais c'est un nom qu'on pourra donner à un rat russe un jour, qu'on découvrira. Je l'espère. Je mettrai une pétition. On l'espère tous. Alors, le requin-marteau, pour peu qu'il ait une enclume, peut-être que... On ne fera pas assez fort, oui. C'est une option. Je vois que le dragon Komodo n'a pas... Pourtant, il a la réputation, mais... Trop Komodo et pas assez dragon, je pense. Et du coup, la réponse, c'était la crevette pistolet. En effet, ces espèces de crevettes sont capables de créer une détonation, du coup, avec leurs grosses pinces. Une petite photo, peut-être de la... J'y pensais. Avec leurs grosses pinces, du coup, qu'on peut voir une détonation. En les claquant à la vitesse d'environ 20 mètres par seconde, cette détonation crée une bulle de cavitation qui, lorsqu'elle implose, génère de très fortes chaleurs qui peuvent tuer leurs proies ou les bourrer les vives. Waouh, ça, c'est beau. Donc, le dragon Komodo, lui, ne crache pas de feu. Par contre, il a tellement de bactéries dans la bouche que s'il mord, c'est comme s'il était vénéneux. Il n'a pas de poison, mais il a la bouche tellement dégueulasse que... C'est surprenant, quand même. Bon, question suivante, parce que je vois que le temps passe. À toi. Oui, pardon. Les bactéries, une bactérie radio-résistante. Qu'est-ce que c'est radio-résistante ? À quoi résiste-t-elle ? Du coup, cette bactérie, du coup, dénococcus radiodurans. Du coup, qu'est-ce que veut dire la radio-résistance ? Est-ce que c'est qu'elle résiste aux émissions radio de FUN Radio ? Plusieurs heures durant. On continue. Peut-être qu'elle s'attaque aux antennes radio, plutôt, ou alors, elle est imperméable aux radios par rayon X. Et sinon, la dernière réponse, c'est qu'elle résiste à de très, très fortes radiations. On ne pourrait pas la radiographier, par exemple, si elle se casse le bras, on ne peut pas... On verrait peut-être une tâche noire. Je ne sais pas, peut-être que ça verrait comme les os qui reflètent, comme une radiographie qui reflète les ondes. Donc, si on se peint le corps, par exemple, avec cette bactérie, par exemple, on ne pourrait plus être radiographié, quoi. Oui, c'est une technique en soi, mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour la camouflage. Ça dépend si on est attaqué, par exemple, par des extraterrestres qui voient avec des rayons X, ça peut devenir un avantage évolutif, symbiotique. Alors, je vois que les votes ne bougent plus. On est sur une résistance à de très fortes radiations. Est-ce que c'est bien, ça ? Oui, de très fortes radiations. Vous êtes surpris, vous, aussi, dans la salle, pour cette question qui était particulièrement surprenante ? Est-ce que j'ai un truc ? Voilà. Du coup, c'est l'un des organismes les plus radioresistants sur Terre qui a, grâce à sa structure cellulaire un peu particulière, qui lui permet, du coup, de résister à environ 15 000 grès. Pour info, la dose mortelle, pour l'humain, c'est 10 grès. Du coup, c'est 1 500 fois plus. Et 15 000 grès, ça correspond à environ 30 heures d'exposition aux émissions de Fukushima. Donc, c'est... Oui, à la frontière du vivant, ça survit à beaucoup de choses. Alors, je regarde la réagite, deux secondes, pour savoir si on a le temps pour deux, trois autres questions. Vu qu'on n'est pas en avance. Oui, oui, on me dit que oui. On me dit que oui. Encore une petite question. Laquelle de ces espèces ne peut pas changer de sexe au cours de sa vie ? On ne peut pas. Les autres... Donc, il y en a trois qui peuvent. Du coup, est-ce que ce sont les escargots, les poissons clowns, comme des mots, les tortues ou bien les mérons, qui sont des gros poissons, pour ceux qui ne sauraient pas ? Qui peuvent être très, très gros, d'ailleurs, les mérons. Ça peut taper dans le sang, 110 kilos... Comme les poissons lunes. Comme les ? Les poissons lunes. Comme les poissons lunes. C'est très, très gros aussi. Oui, les poissons lunes, c'est vrai. Tout à fait. Très, très, très gros. J'ai vu un mérou avaler un petit requin. C'est très dérangeant. Généralement, il l'aspire d'un coup. C'est très, très surprenant. Je ne savais pas s'il était mâle, femelle ou en transition. Ça ne se voyait pas sur les images, mais c'était sacrément badass, en tout cas. En tout cas, l'escargot est en bonne position derrière les tortues. C'est grand, parce qu'il y a une course entre les tortues et les escargots. Alors, du coup, c'est drôle. Les tortues sont arrivées gagnantes, avec un total de 29. Alors, quelle est la bonne réponse ? Eh bien, la bonne réponse, c'était les escargots. Les escargots ne changent pas de sexe, ils sont thermaphrodites. C'est-à-dire qu'ils produisent les gamètes mâles et femelles en même temps. Ils ne changent pas de sexe, ils ont les deux. Pour les tortues, c'était un peu plus tendu, puisque là, le changement se fait directement dans l'œuf. C'est la température extérieure qui peut impacter le sexe à la naissance. Du coup, si la température extérieure est un peu plus froide, ce sera un mâle, et si c'est plus chaud, ce sera une femelle. On a eu un débat pendant la répétition pour la validité, vu que c'est embryonnaire. Est-ce qu'on peut appeler ça encore un changement de sexe ? Le débat pourra continuer par la suite. Peut-être une dernière petite question ? Je ne vais pas expliquer les poissons. Une dernière petite. Ah oui, oui, il y en a. Une dernière petite, parce que le temps file. Bon, dernière question. Un jeu numéro. Et du coup, parmi ces espèces hybrides, laquelle n'est pas viable ? Est-ce que ce sont le lion et le tigre qui donneraient un ligre ? L'âne et la jument qui donneraient un mulet ? L'homo sapiens, c'est l'homo neandertalensis qui donnerait un homo. De type, je ne sais pas quoi. Sapiens. Voilà, sapiens probablement. Ou alors, ce sont les crevettes caramotes et les crevettes impériales. Là, tout le monde a l'air scotché. Personne ne vote. Est-ce qu'il y a trop de pression dans cette question ? Ou alors, je regarde en régie, est-ce que le vote est lancé vraiment ? Ou peut-être qu'on ne voit pas les réponses ? Peut-être qu'on ne voit pas les réponses pour qu'elles ne soient pas influencées. Est-ce que le ligre existe et réussit à survivre ? Est-ce qu'un homo sapiens peut donner un enfant homo neandertalys ? Et du coup, la bonne réponse, du coup, celles qui ne sont pas viables, c'est la crevette caramote et la crevette impériale. Puisque le ligre, qui est le descendant du lion et d'une tigresse, à ne pas confondre avec le tigron, qui est le descendant d'un tigre et d'une lionne, existe tout comme le mulet. Et également le narluga, qui est la descendance d'un narval et d'un beluga. Ah, ça existe aussi, ça. Oui. C'est super. On discute aussi, il y a les gros lars. Oui, le gros lars, l'ours blanc et le grizzly, qui a un nom hyper pourri, alors que c'est le plus grand prédateur terrestre actuel, qui est le croisement entre un ours blanc et un grizzly. C'est dommage pour lui d'avoir un nom aussi pourri. Pizzly, c'est mieux. Je reste sur Pizzly. Pizzly, ça sonne bien. Donc, on va vous laisser pour ce quiz avec cette nouvelle terrible. Donc, n'essayez plus d'accoupler vos crevettes caramote et vos crevettes impériales. La descendance n'est pas viable. Voilà, je suis désolé de vous la prendre. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ce quiz. Le jambon sera envoyé à Marlin Stingwood, qui a gagné sur Internet. Voilà, on le remercie. On va vous laisser deux minutes de pause avant d'enchaîner. On va enchaîner avec une expérience historique hors du commun juste après. Donc, on vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Est-ce que vous restez ? Est-ce que vous partez ? Voilà, vous pouvez vous faire des quiz entre vous, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci.